Musique Bonjour et bienvenue sur Freedom Generation. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Tami qui nous vient du Brésil et qui va partager avec nous son témoignage du processus de 21 jours. Hi Tami and welcome on Freedom Generation. So today you will speak about your 21-day process, your testimony of the 21-day process and you are from Brazil. So nice to have you here. Yeah, it's a pleasure to be here. Good morning. Thank you for inviting me to just propose. It's a beautiful and great work that you are sharing with the world. Thank you. Ok, merci de m'inviter, de m'avoir parmi vous aujourd'hui. C'est un très beau travail d'être ici présente à partager mon expérience avec tout le monde. Donc merci. Great Tami, please introduce yourself to our audience. Ok Tami, s'il te plaît, présente-toi à tout le monde aujourd'hui. Je suis Tami, je vis au Brésil, j'ai fait l'expérience du processus de 21 jours en 2011. Je précise donc qu'on est en 2014 pour notre audience. I'll just say that we are in 2014 today for the people who are listening to us. Ok. Yeah. And it was a great experience because we have a time to be just with our own. So it's a good way to know ourselves. C'était vraiment une expérience géniale. C'est un merveilleux moment pour passer du temps avec soi-même. Je l'ai fait avec la famille d'Oberon au Brésil. Et c'est vraiment un lieu et des personnes qui font en sorte que le processus soit vraiment très bien préparé, très bien intégré pour chaque personne. Et c'était vraiment un processus très agréable, merveilleux. Et le seul travail que l'on avait à faire au quotidien, c'est d'être là, présent, donc à chaque instant, au moment présent. Ok. Please, Tami, would you tell us about how you actually discovered prana, how you heard about it? S'il te plaît, Tami, dis-nous comment tu as découvert le prana, comment tu as entendu parler de la notion de prana. La première fois que je vois de prana, j'ai vu un interview d'Oberon, et j'ai pensé, oh, c'est un gars fou, c'est pas possible. Et un mois après, j'ai eu fui à un cours de yoga en São Paulo, et j'ai vu un gars, et il était le gars. Et la première fois que j'ai entendu parler de prana, c'était au cours d'une vidéo, d'une vidéo d'Oberon. Et en regardant cette vidéo, je me suis dit, quelle personne étrange, il doit être vraiment fou. Et après ça, j'ai assisté à un cours de yoga à São Paulo, et la personne qui donnait le cours de yoga, je me suis rappelée que c'était la même personne que sur la vidéo. Donc je me suis dit, oh, vraiment, étrange. Et donc c'était un cours de, un programme de yoga sur un an, et j'avais la possibilité donc de voir Oberon une fois par mois pendant cette année entière. Can you say again about the friend who did the process, because I stopped after when you said about the yoga course, the one-year yoga course. So, I had a friend that he makes the process, okay, and I had the opportunity to give a lift to Oberon and Samadhi one day, and they could expose a little more about the process, because I was, like, curious about how it should work. and it was really nice, because they just said, oh, the important thing during the process, and after that, it's just be on your presence. Okay, donc j'ai eu la chance, cette opportunité de pouvoir reconduire Oberon et Samadhi après ce cours de yoga. Et pendant ce trajet, nous avons discuté du processus. En fait, un ami à moi avait fait le processus avec eux, et j'ai pu poser mes questions. Et ils m'ont dit que la chose la plus importante, donc, dans le cadre de ce processus, c'est vraiment d'être dans le, de vivre dans l'instant présent, dans le moment présent. Je précise aussi que Tami a lu le livre de Jazz Mourine sur, donc, vivre de lumière sur le processus de 21 jours. Oui, et j'ai lu le livre, et j'ai lu le livre, et j'ai lu le livre, après avoir eu cette discussion avec Oberon et Samadhi, j'ai envoyé une demande à la mère d'Oberon et Samadhi pour assister, participer à un processus de 21 jours. Et là, j'ai eu son retour. Et donc, elle a répondu en me donnant un formulaire, en fait, à remplir, en me demandant, en regardant si j'étais bien prête pour le processus. Et elle m'a posé cette question, alors, es-tu réellement prête ? Et j'ai répondu, oui, je le suis. Donc, j'ai eu mes vacances et j'ai pu passer 21 jours sur le lieu du processus. Can you say the name of the place again ? Portal Parvacci. Ok, Portal Parvacci, c'est le lieu où se déroulait donc le processus et j'ai passé 21 jours sur ce lieu au sein de la famille d'Oberon. Ok. Ok. And then, we start... Actually, I didn't care about what should I eat before the process, ok ? I just run the normal way that the foods that I usually eat. I am vegetarian, so it was not a big deal to me. I mean, it was not hard to start the process. So, I had the first day, it was really interesting because I was just observation my body and the sensations. Ok. Donc, je suis arrivée donc au premier jour du processus. Je précise que je n'ai pas fait de transition alimentaire particulière avant ce processus. J'étais naturellement donc végétarienne et j'ai continué à manger normalement, donc pas de grande difficulté pour moi à ce moment-là, jusqu'au processus. Et le premier jour du processus était donc agréable. Ok. So, yeah, please tell us more about the first day of the process. Donc, dis-nous plus sur le premier jour du processus. Oui. And the first day, we had, like in the zero day, because I arrived in the night. So, we had a little explain about what was the proposed profundo, deeply. So, the main point, I guess, is that if we can create everything and the process could be great and beautiful, and it could be different. Ok. Donc, le premier jour était vraiment un jour d'observation pour moi. L'objectif de cette journée était d'avoir cette compréhension, de ressentir vraiment qu'on peut créer tout ce que l'on veut. On peut décider de créer ce que l'on veut de positif ou de non-positif. Oui. Perfect. And this was really in my mind when I started the first day. And I just stand there. Just, it's a beautiful place. Many trees and a green place to wash and we could see the sky. It was really nice. and we had mandalas to paint and we can read books. Donc, c'était vraiment un lieu, un lieu très reposant, très apaisant. Je me suis focalisée sur cet objectif, cette capacité à créer tout ce que l'on souhaite. Donc, dans un lieu empli de nature, avec des arbres, de la verdure. Donc, on faisait aussi des mandalas et on pouvait peindre également. Yes. And it was really good the first day and the second day and the third day, also the fourth day. Okay. Because for the ones that read the book, on the first day, many things happen. So... Okay. And then, the five and six, and on the seventh day, I just wake up and I saw, oh, seven days, without food and without drink, and I'm alive. And then, I just wake up and I saw, oh, seven days without food and without drink, and I'm alive. And I'm feeling really well. So, it was really nice to see that. Actually, I never had doubt about it, but do you know, have this experience. It's really amazing. Okay. And then, I started the second week. And it was really nice because I just wanted to be by myself and the cheese was the work. So, I could see carefully the animals around. I could see carefully the trees. And for sure, I had the drink. I could drink juice. And the taste was really different, really good. And the purpose was when we was drink, just drink, nothing else. No read. Just be doing what you are doing. Okay. And then, it arrived the second week. The second week, it was a week where I was really focused on myself. I had to be with myself. So, I was out a little bit. I was in interaction with animals, with animals, with animals, with nature. And of course, I drank juice. So, it was a very good taste. And then, the third week was nice because even we just drink juice and we should walk every day. And it was really nice because every day in the morning and in the afternoon, we should go out and walk alone. And it was really interesting because we could see many things about the nature and for sure about my thoughts. And I could change many things in my life since then. Okay. So, the third week was a different week where we could even go out every day. So, we would go out in the morning, in the afternoon, we would walk, we would relax, we would breathe. And this week was also a week on thoughts. So, we could observe our thoughts. And I could also work on my own. Yeah. Yeah. My process started after that. Because while I was there, everything was nice because I had a proposal and everybody there had their own proposal. And we were working individually, but in group. And when I left, like I haven't seen my face in the mirror. So, when I saw, okay, I'm looking well because I get slim during the process. I lose weight. So, it was really interesting when my family saw me and my friends and some of my friends, they wanted to know what happened. And in my job, I didn't say anything because... Okay. Another interesting thing also was to see my face in the mirror. So, I didn't see my face in the mirror before coming to the process. And after, having lost weight during the process, it was funny to see the person that I was becoming. So, I had lost weight. And in the end of the process, my friends and family also saw this new image. And it was something particular to tell them, without wanting to go into details, what I was going through. Okay. The process, I had to settle my life again because many things changed inside me. Okay. And I love the meditation. So, I keep doing meditation because it helps me during the process. And it is... It is making my life really good, you know, because I work the observation side. Okay. And so, after this process, I had to do a job to re-see my life, re-see my environment. So, I loved meditation a lot. And the meditation helped my daily life, made my life more comfortable. And I loved this part of the observation of things. So, I continued on the way of meditation. Yes. And then, many different things happen in my life. I just want to be... hear the internal voice because it was that I know that I'm the way that I should be. I'm doing what I need to do. Okay. And then, for now, what I do, I practice yoga every morning, every night and meditation. And I can feel that I'm more... how can I say... more present. And my work is... give love to me and to the world. And for sure, I want to make the process again. Yeah. I think that I... this is what I had to say. I don't know if you want something else. Okay. Yeah. All right. You said about the fourth day that something is a special day. Would you go and develop this a bit more for us? Okay. Because on the fourth day, we have a visit, the angels visit, to make the operation in our body, where our DNA is changed, like Okura update in our body. And then, after that, we start to live with Prana. Yeah. Yeah. Okay. Donc, après ça, on commence... Sorry. I mean that after that, our body is done to receive the Prana. Donc, après ça, en fait, après cette journée-là, notre corps est prêt et totalement préparé à recevoir le Prana. On commence réellement à vivre, à se nourrir de Prana. Okay. So, yourself, what kind of difference did you feel in terms of sensations, emotions in your body, in your mind, in your emotions? En termes, toi, en ce qui te concerne, quelles sensations as-tu remarquées de différentes, donc, ce jour-là dans ton corps? Donc, des émotions, en termes physiques et aussi mentales? Oui. Everything is more clear than before, ok? Ok. I actually made Vipassana before to be in the process, and in Vipassana, we can feel our body. So, I could see my body soft, really soft, how can I say, wow, it was really nice. I can feel it within today, because my body, it's like something changed on it. It's sweet, you know, something like this. And about my thoughts, I can see much better what I'm thinking, and I practice, one thing that I learned there is to watch my thoughts and change them when they are not according with what I believe. Ok. Donc, ce qui a vraiment changé, en ce qui me concerne, après cette quatrième journée, c'est que je voyais toutes les choses beaucoup plus clairement, avec une plus grande clarté. Avant le processus, j'ai aussi pratiqué Vipassana, et la méditation Vipassana m'a permis d'observer mon corps d'une manière plus douce, plus agréable, et de le transformer quelque part. Donc c'est quelque chose de vraiment plus agréable, je ne sais pas trop quel terme mettre dessus, mais de transformer en fait. Et au niveau de mes pensées, j'ai pu voir les choses de manière aussi plus claire, une plus grande clarté à nouveau aussi pour mes pensées, mon mental. Et j'ai aussi découvert cette capacité de transformer ces pensées, de pouvoir changer ces pensées si je le souhaitais. Ok. Donc après le processus, Tami, comment s'est passé ton relationnel avec les autres, que ce soit ta famille ou tes amis ? Donc après le processus, Tami, comment s'est passé ton relationnel avec la société sociale ? C'est peut-être la famille, les amis, comment s'est passé ? C'était bien, c'était ok pour moi, parce que ma famille accepte ça, parce que j'ai toujours fait quelque chose qui a mis en fait, c'est un peu différent, c'est un peu différent, parce que pas tout le monde connaît le processus et les choses que nous pouvons faire quand nous sommes empêchés par nous-mêmes. Mais après un moment, tout a fonctionné bien. Ok. Donc au niveau de l'aspect social, avec ma famille, ça s'est très bien passé parce que je leur expliquais, et puis ils sont au courant que j'aime faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui cassent un peu les schémas, les préconçus. Au niveau de mes amis, c'était un peu différent. Tout le monde ne savait pas forcément que j'étais passée par ce processus de 21 jours. Tout le monde ne sait pas que ce genre de choses-là est possible. Donc après un moment, j'en ai parlé plus librement, plus ouvertement. Et là aussi, tout s'est bien passé. Ok. En termes de nourriture, est-ce que ta façon de manger a changé? Oui, j'ai changé de nourriture. Est-ce que ta façon de manger a changé? Oui, j'ai changé de nourriture et manger. J'ai changé de nourriture. Et après ça, j'ai commencé à manger tous les jours. J'ai commencé à être vegan, mais il n'y a pas de l'occasion. Donc j'ai changé. J'ai commencé. J'ai aussi lefoot-là fantôme dunajment, comme je mange kennènes duoutilAR. C'est fait à fait. C'est cheap. À toi ? Votre ensuite vous achez un mélangement pour toujours. On mangeaitre, j' relatives à jegver la journée. Et je enseñe", on mangeaitre. And on mangeaitre. Et bien. normalement, même avec deux meufs. Deux meufs ? Non, deux... Oui, deux meufs. Ok, deux meufs. Après cette année-là, je suis devenue végane, végétalienne. Et puis ensuite, j'ai arrêté. Je mange moins, d'une manière générale. Parfois seulement deux repas par jour. Par exemple, un petit-déjeuner, un fruit au petit-déjeuner. Puis ensuite, au déjeuner, une salade. En termes d'organisation de ma journée, je fais beaucoup d'activités physiques. Donc je cours, je fais du yoga, comme je vous ai dit. Et voilà, donc même avec seulement deux repas légers par jour. Ok. Tu dis que tu fais du yoga, de la méditation, du sport régulièrement, au quotidien. Quelles autres pratiques intègres-tu dans ton mode de vie ? Oh. I do two things just to be in now. This is the goal. Just be here. Just be present. Ok. Donc je fais, en fait, je... Pour moi, l'objectif, le plus important, c'est d'être, d'être là, l'instant présent. D'être dans le moment présent, l'instant présent, à chaque instant. Ok. So would you think it's... I mean, does it need more to actually integrate prana, pranic consciousness, into our lifestyle ? Does it need something more than being in the present ? Est-ce que ça requiert quelque chose de supplémentaire pour intégrer le prana, intégrer la conscience pranique dans notre mode de vie ? Est-ce que ça requiert quelque chose d'autre que d'être dans l'instant présent, à chaque instant ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? et magnifique, et puissante, et amoureuse, et gentil. Je ne peux pas dire ce qu'il est, mais c'est vraiment bien. Je l'ai présent à chaque instant, mais je ne peux pas le décrire plus que ça. Ok, great, thank you Tami. What would be your last message to the world? Merci Tami, quel serait ton dernier message au monde? Yeah, I'm sure that this is one process and one opportunity to know myself and be myself. So, my message to the world is just to be yourself. Do what makes you happy. Do what makes you lovely and confident and peaceful. This is what the world needs, and you can propose it to you and to the world. Ok. Donc, mon message au monde aujourd'hui serait vraiment de... Bien sûr, il y a un processus. Bien sûr, ce processus donne l'opportunité de se connaître, de savoir qui on est, de savoir être qui on est. Et donc, mon message, c'est juste, sois toi-même, sois heureux, sois aimant, sois en paix. Et c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Great. Thank you Tami for the sharing. Merci Tami pour ce partage. Thank you to everything and to all. Merci à chacun et au tout. Goodbye. Thank you. Merci. 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 Sous-titrage FR ?